Bonjour chers participants, bienvenue à cette série de vidéos qui porte sur l'administration de la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest. Au sein des vidéos qui vont suivre, je vais m'atteler à vous présenter les différentes fonctionnalités de la zone d'administration de la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest. Et je vais aussi m'atteler à vous présenter de façon très simple le mode d'opération de cette interface d'administration ainsi que les différentes options offertes via cette interface d'administration pour rendre votre travail d'administrateur simple, simple et efficace. Ensemble, nous allons voir comment se présente dans un premier temps cette zone d'administration, notamment comment s'y connecter et comment y accéder. Je m'en vais donc de ce pas vous montrer dans un premier temps comment s'y connecter, dans un second temps comment y accéder, puis dans un troisième temps les principales zones composant la zone d'administration de la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest. Et pour y accéder, c'est très simple. Dans un premier temps, rendez-vous sur le site www.conservationhub-wa.net. Une fois que vous êtes sur cette plateforme, vous pourrez voir ces deux icônes, connexion et inscription. Cliquez sur l'icône connexion. Lorsque vous cliquez sur l'icône connexion, veuillez renseigner dans le formulaire qui se présente à vous, vos identifiants d'administrateurs. C'est très important de faire la différence entre les identifiants d'un compte quelcompte et les identifiants d'administrateurs, car il n'y a que les identifiants d'administrateurs qui vous permettront d'avoir accès à l'espace d'administration de la plateforme. Et ici, je renseigne les miens, puis je clique sur « Se connecter ». Et une fois que je clique sur « Se connecter », vous verrez que je vais me connecter, les icônes de l'utilisateur connecté vont apparaître, mais en plus de ça, vous avez une barre tout en haut qui apparaît. Et cette barre-là est principalement là pour indiquer que je suis maintenant connecté en tant qu'administrateur à la plateforme. Ceci représente la première étape. La seconde étape maintenant est d'accéder à la zone d'administration, parce que, comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours sur la partie publique du site. Pour accéder à la zone d'administration, rien de plus simple. Passez le curseur sur le titre « Conservation Hub West Africa », comme vous pouvez le voir à l'écran, puis cliquez sur « Tableau de bord ». Et une fois que vous cliquez sur « Tableau de bord », l'interface d'administration vous sera alors présentée. Et cette interface-là se présente comme suit. Vous avez d'abord en haut des raccourcis, dans la barre du haut. Et parmi ces raccourcis, vous avez un raccourci qui vous permet de retourner rapidement sur le site. Vous avez les options du thème. Vous avez les derniers commentaires. Vous avez la possibilité de créer rapidement un article, d'ajouter un nouveau fichier média, de créer une page, un événement, un témoignage, d'ajouter un membre à l'équipe, de créer un élément pour le portfolio, un élément de cas d'utilisation, un nouveau client, un webinaire, un événement, un compte, un formulaire, un nouveau forum, un nouveau groupe d'utilisateurs, ou simplement une nouvelle phrase. Et on verra, dans les vidéos qui suivent, comment ces différents éléments-là interagissent sur la plateforme. Vous avez ici aussi un accès rapide au tableau de bord du forum avec différentes options relatives au forum. Nous y reviendrons un peu plus dans le détail dans les vidéos qui suivent. Nous avons l'extension plugin qui permet de gérer les formulaires. Nous avons l'extension qui permet de gérer les langues. Et nous avons le plugin des événements. Ici, c'est vraiment les raccourcis. Cependant, lorsque vous vous connectez, il faut toujours garder à l'esprit que vous avez deux zones principales avec lesquelles vous travaillez. La première zone, c'est celle-là. C'est là que le contenu de l'élément sur lequel vous vous trouvez apparaîtra. Puis, la deuxième zone, c'est celle-là. C'est là que les menus qui mènent aux zones d'administration des différents composants, des différents plugins entrant dans la composition de la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest sont disposés. Et parmi ces menus-là, vous avez des menus qui affichent du contenu sur la partie publique du site. Mais vous avez aussi beaucoup d'autres extensions ou plugins qui permettent de gérer les opérations d'arrière-plan. Pour ne pas dire les opérations de back-end. Voilà un peu, de façon très succincte, une présentation générale de la tâche qui nous attend. Et lorsque vous jetez un coup d'œil, vous voyez que la tâche n'est pas du tout légère, nous allons nous atteler à ne pas vous submerger avec trop d'informations qui n'auraient pas forcément un impact sur votre travail d'administration de la plateforme au jour le jour. Nous allons nous atteler à vous présenter la structuration des différentes pages, comment modifier le contenu des pages, ainsi que les principaux modules qui sont utilisés sur la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest. Je pense notamment au module des forums, au module des formations, au module des ressources, au module des échanges, au module de la page de contact, au module des actualités, et au module de la newsletter. Dans un premier temps, voilà les premiers éléments qui vous seront détaillés et qui vous permettront, j'en ai bonne foi, de pouvoir réaliser votre tâche d'administration avec efficacité. Je vous dis donc à très bientôt pour la première vidéo, et pas des moindres. Cette vidéo abordera l'administration de la page d'accueil. À très bientôt, et restez connectés.